La Guinée est l'un des rares pays de la sous-région ouest-africaine ayant une presse qui n'a pas encore sa convention collective. En effet, de nombreux journalistes sont à la merci des patrons. La plupart d'entre eux n'ont pas de contrat avec leurs organes. Ils sont mal payés et travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Les conséquences de cet état de fait sont visibles dans leur vie et dans leur travail. Aujourd'hui, au sein de la presse, on doit avoir le plafond. On ne doit pas laisser à chaque patron de presse de payer comme il veut. C'est un point que j'ai vraiment apprécié dans le document. C'est-à-dire qu'il y a un plafond. Quand on est journaliste, qu'on soit technicien, qu'on soit journaliste ou qu'on travaille au sein d'une entreprise de presse, le combat doit être à ce niveau. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, à ce niveau, on doit aussi mettre la pression sur les patrons. Parce qu'imaginez-vous, des journalistes sont décédés. C'est vrai, le temps était venu. Mais dans des conditions misérables, dans des conditions pitoyables, tu es couché à la maison, tu n'as même pas un million, tu es malade. Tu n'es pas afflié à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. C'est le papa ou bien c'est l'oncle qui va t'envoyer 200 000, 300 000 francs pour partir à l'hôpital. Il n'y a pas de contrainte derrière, il n'y a rien derrière qui pousse ton patron à dire « Écoute, c'est une obligation pour lui de t'envoyer à l'hôpital. » Je crois qu'à ce niveau, on devrait revoir et essayer d'instaurer, essayer de mettre la pression sur les patrons. Parce que souvent, les patrons, c'est l'argent. Les patrons regardent l'argent. Quand j'ai vu entre griffes, la convention est là pour assainir le milieu, j'ai tout de suite dit « Dieu merci ». Pour corriger cette injustice et rattraper le retard, les organisations professionnelles des médias ont engagé la rédaction d'une convention collective. Elle doit être signée par l'ensemble des parties prunantes. Jusque-là, le rapport entre les journalistes et les employés, donc les promoteurs des médias privés, c'était du rapport de toi et moi. Alors j'ai fondé ma radio, mon site ou mon journal, je vous appelle, et puis nous travaillons, et je vous donne ce qui est bon me semble, et lorsque je n'ai plus besoin de vous, je vous renvoie, ou alors vous, lorsque vous vous trouvez ailleurs, mieux que chez moi, vous partez. Donc il n'y a pas un document solide, il n'y a pas de base solide dans les rapports, n'est-ce pas, entre les journalistes et leurs employés. Maintenant, cette fois-ci, ce document viendra pour corriger cet état de fait. Alors, si vous me demandez les axes importants, moi je vous dirais que tout est important dans le document. Au-delà du salaire de base dans les médias, il se trouve qu'il y a beaucoup d'autres avantages que le journaliste peut désormais profiter. Il y a des primes d'ancienneté, il y a des primes de compétences, il y a l'avancement en grade. Donc tout est pris en compte pour faire en sorte qu'au bout de deux ans, trois ans, quatre ans dans votre média, que vous vous retrouvez quand même avec un traitement qui vous permet, n'est-ce pas, de mener à bien votre travail, de nourrir votre petite famille, de prendre en charge tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Ce n'est pas facile un débit, parce que quand les patrons, quand certains patrons des médias regardent la convention, ils se disent, ah, c'est beaucoup plus de charges désormais, on va le mettre. Mais ce n'est pas que ça. En fait, le souci des uns et des autres par rapport à l'adoption de cette convention, c'est d'avoir un document de base, c'est très important. Ce document de base va permettre désormais au patron de savoir comment je fais, comment se comporter en face de mes travailleurs. Et de dire au travailleur, voici comment tu dois faire quand tu es dans une rédaction. Il est inadmissible de garder des journalistes sans assurer le minimum vital pour l'ensemble de ces journalistes. Parce que je ne vous apprends rien que le journaliste guinéen peut rester deux mois, trois mois, dans certaines rédactions, jusqu'à six mois, sept mois, sans percevoir un centime. Mais l'idéal voudrait aujourd'hui, j'exhorte toujours, tous les patrons de radio et de télévision privée dans notre pays de signer le contrat de travail avec un salaire minimum qu'on peut garantir pour ses employés. C'est le seul salut qu'on a aujourd'hui pour faire de notre presse une presse responsable. Ce qui va changer, il y a beaucoup de brevies galeuses qui vont disparaître. Il y a beaucoup de journalistes rapaces qui vont disparaître. N'ayons pas peur des mots. Ce métier aujourd'hui est envahi par des gens qui n'ont rien à faire dans ce métier. L'Urtelgi, tout comme les autres affaires de presse, on s'est levés comme un seul homme pour la rédaction de cette convention. Nous allons vers la signature de cette convention. Je proposerai aux autres pères, aux autres acteurs de la chose, d'ici le 3 mai, pour qu'on puisse en finir avec cette convention, pour qu'on puisse signer cette convention et qu'elle rentre en application directement. Ça, c'est ma proposition. Au niveau des populations, les médias sont des canaux incontournables d'information et de sensibilisation. C'est pourquoi, pour de nombreux observateurs, la presse guinéenne doit rester dans son rôle et travailler avec plus de professionnalisme dans la collecte et le traitement de l'information. J'apprécie beaucoup la météplicité des radios. Nous qui sommes en fait les écouteurs, nous qui cherchons les informations, nous devrons être bien informés. Un journaliste, c'est celui-là qui informe et qui informe bien. Il y a des journalistes qui n'informent pas bien. Ils n'informent pas bien, ils disent ce qu'ils veulent. Et moi, j'aimerais que, lorsque le journaliste, certainement, il est comme toute autre personne, mais ils ont des affinités par rapport au parti politique. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, on doit dire ce qui est passé, ce qui est vrai, la vraie information. C'est celui-là qui nous permet d'être outillés. Mais si on nous donne des forces d'information, alors on ne peut pas véritablement se défendre. Parce que, quand il y a une information, il faut pouvoir dire la source de l'information et la véracité de l'information. Mais très souvent, on rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insultes. Le nombre de médias privés est tout à fait satisfaisant. Seulement, nos journalistes manquent un peu de formation en matière d'éducation civique. C'est ce qui fait le grand problème. Parce qu'il faut savoir que tous, nous servons la nation. Quoi que les citoyens doivent faire, ils doivent savoir d'abord son travail, que c'est au compte de la nation. C'est la nation qu'il sert. Il ne doit pas se servir de la nation.